Ils reconstruisent une armée mieux payée, mieux entraînée, mieux motivée, avec des unités qu'on appelle des groupes spéciaux d'intervention, c'est-à-dire au lieu d'un gros bataillon de char T-55 qui, au milieu du désert, ne sert pas à grand-chose ou à rien contre les terroristes, des unités très mobiles, équipées de pick-up, d'armes légères, d'armes lourdes, et qui vont escadronner avec des équipes de 40, 50, 60, 80 bonhommes, qui vont escadronner et qui vont à la chasse. J'allais dire que c'est un peu les commandos de chasse de l'Algérie, sauf qu'au lieu d'être un hélicoptère, il n'y a pas d'hélicoptère, mais il y a les pick-up. Exactement. Et donc, ce sont des unités extrêmement mobiles qui sont capables d'aller très, très vite, très, très rapidement sur un point du territoire, ce territoire dont nous ne l'avons pas rappelé, mais pour rappel, qui fait un million de kilomètres carrés, c'est-à-dire deux fois la France.